Si est-il une histoire qui a déjà fait le tour du monde ? Tous les médias ne parlent que des deux joueuses du Paris Saint-Germain au cœur d'une affaire totalement folle. Le 4 novembre dernier, Kira Amraoui est violemment agressée par deux hommes cagoulés alors qu'elle rentre chez elle le soir, après un repas organisé avec le reste de l'équipe au bois de Boulogne. Sans jamais chercher à lui voler son argent ou ses biens, les deux hommes s'acharnent à coups de barre de fer sur ses jambes avec l'intention de lui briser. Plus de peur que de mal finalement pour la jeune femme de 31 ans qui s'aime tir avec des points de suture. Mais l'affaire ne fait que débuter puisque sa coéquipière Aminata Diallo, qui la ramenait chez elle ce soir-là, a été arrêtée à son domicile de Marly-le-Roi par la brigade de répression du banditisme, VRB, de la police judiciaire de Versailles mercredi 10 novembre. Après une prolongation de sa garde à vue, Aminata Diallo est finalement ressortie après 36 heures, de même que l'un de ses amis, jeudi soir. Si est-il le parquet de Versailles qu'il a décidé, estimant que leurs gardes à vue n'ont finalement pas révélé d'éléments à charge contre eux pouvant entraîner un défermant. Selon les informations du Parisien, l'enquête n'est pas pour autant terminée et elle se poursuit actuellement. Une information judiciaire devrait même être ouverte dans les jours à venir. Pour ce qui est d'Aminata Diallo, le quotidien évoque une fille très coopérative avec les enquêteurs. Elle a refusé de prendre un avocat, jugeant qu'elle n'avait pas besoin puisqu'elle a nié formellement être impliquée de quelque manière que ce soit dans l'agression de sa coéquipière. Une seconde joueuse parisienne, Sakina Karatchaoui, présente dans la voiture au moment des faits, a également été entendue par les enquêteurs en qualité de témoin. Les trois joueuses habitant dans les Yvelines, cette dernière a été déposée chez elle en premier, avant l'agression de Kera Amraoui. Des éléments troublants dans l'attitude de la joueuse L'enquête se poursuit donc pour les policiers, qui a plusieurs éléments susceptibles de lier Aminata Diallo aux deux agresseurs ou aux commanditaires de l'attaque. Les deux hommes sont d'ailleurs toujours recherchés. Certains éléments interrogent les enquêteurs, comme le trajet inhabituel pris par la joueuse de 26 ans, ainsi que sa vitesse réduite au moment de l'agression ou encore le fait que les agresseurs ne se soient pas intéressés à elle. Son amie entendue en même temps qu'elle dans cette affaire est incarcérée du côté de Lyon pour une autre affaire. Il aurait été en contact téléphonique avec la joueuse au moment des faits et son profil est assez inquiétant puisqu'il compte à son casier judiciaire une cinquantaine de faits déliteux. Ce dernier indique qu'il se faisait simplement du souci pour elle au moment de son coup de fil. Retrouvez l'article en intégralité sur le site du Parisien. Retrouvez l'article en intégralité sur le site du Parisien. Retrouvez Améliore Retrouvez amine Retrouvezames Retrouvez am contents de Féuber Retrouvez amende Retrouvez am이다 Retrouvez amende Coinús Retrouvez amende